Seyong Yunus Touré, ancien premier ministre, décédé le 17 octobre dernier, a été accompagné cet après-midi en sa dernière demeure. C'était en présence du premier ministre par intérim le colonel Abdoulaye Maïga, quelques membres du gouvernement, anciens collaborateurs, familles politiques et biologiques. Reportage Tamsir Djabaté. Yunus Touré, l'homme au calme olympien, s'en est allé dans la dignité après avoir vécu 81 ans. Oui, la nation lui devait un hommage mérité au regard de sa posture d'homme politique, de son parcours professionnel remarquable, bref, de son sens élevé du patriotisme. L'humilité et la simplicité qui l'ont toujours incarné durant toute sa vie ont été ses derniers voeux. Pas de cérémonie officielle à ses obsèques. L'un de ses camarades de promotion en témoigne. J'avais le cœur sur la main, j'ai été opéré. Et quand je suis revenu de l'anesthésie, j'ai vu deux personnes au pied de mon lit. Ma femme et Yunus. Il a voulu vivre discret, il a voulu agir discrètement et aujourd'hui, c'est un honneur pour lui. Mais qu'à cela ne tienne. Le premier ministre par intérim et quelques membres du gouvernement, au nom du président de la transition, lui ont rendu un dernier hommage. Ils étaient également présents. Ancien premier ministre, ancien collaborateur, diplomate et camarade politique, tous retiennent de l'homme un patriote dans l'âme. Je retiens de l'homme une grande humilité. Un amour pour le travail, le travail de grande qualité, la rigueur, le souci de la justice et de l'équité. Je ne me souviens pas d'une seule occasion où Yunus Tauré a eu à élever le ton avec quelqu'un. Pourtant, il était très ferme. Pas l'un de ses noms, il ne connaît pas du tout. Il était très ferme, mais il n'élevait jamais le ton. Et c'est un grand patriote. C'est une partie cruelle, un grand homme, un homme d'une grande affabilité, très intelligent, qui connaissait bien notre pays et qui était très engagé pour notre pays. J'ai pu retenir de lui, en étant ministre dans son gouvernement, son sens très élevé de l'État, son sens élevé de la République et surtout son sens élevé du service du pays. Yunus Tauré fut le premier et premier ministre du président Alfa-Oumar Khodari, directeur national de la BCAO, commissaire de l'UOMA, président par intérim de l'Assemblée nationale, ce n'est pas tout. Il est également l'un des pères fondateurs de l'URD et le premier président du parti. Le Mali a perdu un grand patriote, un grand homme, un grand africain, qui nous a tous marqués par sa simplicité, son humilité, sa compétence, sa posture digne en toutes circonstances. C'est un homme aussi de conviction. Des hommes comme lui sont rares. Yunus Tauré est un grand travailleur. C'est un homme qui aime les hommes. Un homme qui est très généreux. Un homme qui ne pose pas de problèmes, qui ne pose aucun problème assez semblable. Il a fait le meilleur de lui-même en tant que grand commis de l'État et où il devait être encore mieux récompensé que ce qu'il a reçu comme récompense. Mais je retiens de lui surtout que c'était un bon camarade. Je souhaite que Dieu l'accueille dans son paradis. Le commandeur de l'ordre national laisse derrière lui cinq enfants et une veuve inconsolable. Il repose désormais au cimetière de Sotibam. Dors en paix, le rassembleur au vrai sens du terme.